Oui, le climat, disait Henri Gallet, le climat de l'époque et peut-être aussi le passé judiciaire de Guimau-Villain. 25 ans avant ce crime, il avait été poursuivi pour un autre délit mineur, ce qui a pu influencer les jurés. A l'issue du procès d'Assise, le pourvoi en cassation avait été rejeté. Une requête en révision appuyée par le témoignage de la voisine, témoignage que vous venez d'entendre, fut alors déposé. Peu après, la réponse du garde des Sceaux fut négative, ce témoignage n'étant pas considéré comme un fait nouveau. Et nous instruisons tous les ans environ 80-90 dossiers de révision. Ce témoignage a provoqué une enquête, une enquête décidée par le garde des Sceaux, une enquête minutieuse, au terme de laquelle est apparu que ce témoignage n'était pas de nature à établir l'innocence du condamné, dont la culpabilité était par ailleurs confirmée selon d'autres éléments de cette enquête. Vous savez, à quand certaines personnes qui actuellement dénoncent erreur judiciaire sur erreur judiciaire, la justice condamnerait sans cesse des innocents. Et dans le même temps, ceux qui font ce reproche à la justice reprochent à la justice également de laisser les crimes impunis. Alors, l'erreur est humaine. L'erreur judiciaire est possible. Il faut l'admettre avec humilité. Une décision de commission est intervenue régulièrement. Je dis qu'après une enquête minutieuse, faite sur une simple demande de révision, il est apparu au garde des Sceaux qu'il n'avait pas le droit de demander la révision de la Cour de cassation.